Vous voulez savoir comment faire cet effet sur FANAC pour en quelques secondes, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors pour commencer, vous allez mettre vos plans dans votre timeline. Donc moi j'ai sélectionné deux plans, donc le plan d'un paysage et le plan d'une femme. Le ou les plans de base que vous avez ici seront le avant. Mais après ça dépend, vous pourrez intervérir de toute façon. Donc alors on peut commencer, donc vous sélectionnez la séquence concernée, vous faites remonter la souris en appuyant sur la touche option pour la dupliquer. Vous désactivez les effets que vous avez appliqués sur ce plan ici. Donc moi c'est des effets de couleur. Donc je désactive. Donc si vous avez appliqué plusieurs effets, pensez-vous à tous les désactiver sur ce plan. Ok, alors je vais dans les effets. Je recherche masque de forme. Voilà, je l'applique sur le deuxième plan. Donc sur le plan où il n'y a pas d'effet, où j'ai enlevé tous mes effets. Alors première chose ici, on va modifier le masque pour qu'il ait des formes assez droites, donc carrées. Vous allez ensuite dézoomer le visualiseur. Donc on va le mettre par exemple à 25. Vous allez agrandir le masque de forme, comme vous voulez. Voilà. Vous allez le mettre au bout de votre séquence, ici à peu près. Vous allez dans le masque de forme, transformation, vous cliquez sur la flèche. Et vous faites un keyframe. Pensez à être au début de votre plan. Donc la tête de lecture doit être à la première seconde de votre plan et non au milieu. Puis quand c'est fait, vous déplacez votre texte de lecture jusqu'à la fin et vous déplacez votre masque de forme. Maintenant, on va regarder le résultat. Je remets sur adapté. On va au début. Voilà. Alors si vous vous êtes trompé, vous voulez intervertir les deux plans, c'est facile. Donc vous réactivez les réglages, toutes les couleurs que vous avez sur ce plan-là et vous le désactivez sur celui-là. Tout simplement. Donc on retourne au début et voilà. Au final, je m'étais même trompé car c'est ce plan-là que je voulais mettre après. Maintenant, je vais vous montrer comment faire l'FM à vitesse réelle, cette fois-ci sans mes explications. Voilà, c'était pas un accéléré, je vous ai mis à vitesse réelle pour que vous voyez qu'on peut faire ça assez rapidement. Si vous avez des idées de vidéos que je pourrais réaliser, dites-le-moi en commentaire. N'oubliez pas le like, l'abonnement. Ciao !